Salut mes amis, bienvenue à la maison. On est bien au chaud, on y reste au menu Tchouro. Pour les ingrédients, tout est là. J'ai gardé les emballages pour les indécis. Pour faciliter les proportions, ce sera en grammes et le montant sera sur l'écran. Donc on commence l'eau 250 grammes, le beurre salé 90 grammes, tarine tout usage blanche 150 grammes, sucre de canne bio 20 grammes et la vanille environ 2-3 grammes, la valeur d'une cuillère à café. Et pour les oeufs bio environ 3 ou 4, on verra après. Donc vu que mon beurre est salé, il n'y aura pas de sel. Pour le matériel, on aura besoin de ciseaux, pas c'est ciseaux, mais c'est ciseaux. Et bien sûr une poche à douille avec une douille canalée. La cuisson se fera à l'huile, donc genre friteuse, avec un tamouette à bonbons, le voilà. Première étape, l'eau dans le chaudron. Plonge le beurre, comme ça. Feu à fond et on attend que le beurre soit bien fondu avec une légère ébullition. En attendant que ça broue, on mélange des ingrédients secs, sucre de canne, dans la farine. Petit fouet, on mélange. Mélange, terminé. Fouet, plonge. L'eau ne boue pas encore. On commence la finale. La finale sera ici. Cannelle dans le sucre de canne. On mélange dans le fond de l'eau. Le sucre de canne, comme ça. Bol fouet à la pente. On égalise et on réserve. Le beurre est fondu, ça boue. La farine, comme ça. Et on mélange. Le feu, on le baisse. Et on forme une pâte. La pâte est formée. Gant antidérapant, comme ça. Le chaudron, ça. Le feu, on éteint. On commence par un oeuf. Un deuxième. La vanille, on mélange. Une fois bien mélangé, un troisième oeuf. On mélange. Le mélange est un peu sec. Un oeuf, ça fait quatre. En fait, comme vous pouvez le voir, c'est un genre de pâte à choux. On fait un tourne-retourne régulier. Ça peut se faire à la machine, mais je suis en forme, donc à la main. On récupère l'escapé. On réunit. Super nickel. À ce stade-là, on préchauffe l'huile. L'huile, comme ça. Feu à fond. On attend 185 degrés Celsius. L'huile est chaude à 185 degrés Celsius. Ce n'est pas le temps de se mettre la main dans la poche, mais l'appareil dans la poche. Poche, comme ça. On retrousse de cette façon l'appareil dans la poche. On récupère l'escapé. Tout le monde est là. Impeccable. Chaudron, l'arise, plonge. On retrousse comme ça. On tourne. On presse. L'appareil est là, impeccable. À ce stade-là, on y va. On presse. Ciseaux. Un autre. Ciseaux. Un troisième. Ciseaux. Et on coupe. On réserve. On attend une belle coloration. Après une minute, on tourne. Il y a un qui est un peu trop long. On ne coupe pas d'eux. Comme ça. Les chureaux ont une belle coloration. La plaque, comme ça. Papier absorbant. Pince. On égoutte. Deuxième service. Même système. Ciseaux. Coupe. Ciseaux. Coupe. En fait, c'est comme couper le cordon ombilical, mais c'est plus facile. Tourne, retourne. On attend une belle coloration. Les chureaux sont prêts. Plaque, comme ça. Pince. On égoutte. Pour la pince, c'est fini. Les chureaux, ici. Feu éteint. Super joli. Constellant impeccable. Maintenant, on épanne. Sucre de canne. Cannelle. Tourne, retourne. Un extra. On dresse. Comme ça. Un autre. Tourne, retourne. On dresse. Comme ça. Tourne, retourne. Un extra. Super cool. En fait, c'est bien de l'épaner à chaud, car le sucre tient bien. Un dernier. Tourne, retourne. Le dernier. Comme ça. Celui-ci, pour le contour de la qualité. Chureaux, comme ça. Petit couteau jaune. Coupe 2. Super nickel. Assez moelleux et croustillant. Le couteau jaune a oublié de goûter. Super nickel. Maître d'hôtel. Les chureaux d'hôtel 155 sont prêts en allem. Et merci à vous qui me suivez en Guadeloupe et partout ailleurs. Salut, bye. Salut mes amis. Je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser. Ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante. Donc, idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés. Donc, des bras sportifs. Tomate, comme ça. Petit couteau rouge, bien sûr. On teste. Super nickel. Couteau au repos. Tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles, comme ça. Couteau vert, bien sûr. Et on coupe. Donc, avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carâtre arc-en-ciel, le ciel est bleu. Couteau bleu. Couteau bleu au repos. Carâtre arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper. Couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail, comme ça. Couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc, comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents. Ils sont bons à tout faire. Mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du sang-enchant. C'est-à-dire le fusil. Le couteau à 25 degrés. On fait un vaillien. Et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé. Et merci à tous les autres.